Sébastien Lys est le dernier pêcheur de Mortagne. Comme une dizaine d'autres petits bateaux de l'estuaire, il pêche la lamproie, le muet et surtout en ce moment le maigre, au filet dérivant. Cette technique ancestrale est simple. Contrairement à la grande pêche au large, les filets ne sont jamais laissés seuls à la dérive. On part pour 2, 3 heures, 4 heures maximum de temps passé sur l'eau, on rentre, on sort, on fait les pleins mers, on fait les basses mers. Le bateau reste toujours attaché au filet. Et on pêche des poissons en fialin, c'est-à-dire que c'est des poissons qui remontent les rivières pour se reproduire. Les bateaux d'estuaire peuvent travailler jusqu'à Cordouan, jamais en pleine mer. Ils sont trop petits, maximum 12 m. Et quand le temps est mauvais, comme en ce moment, ils ne sortent pas. Les filets ne peuvent pas dépasser 800 m. Et la largeur de la Gironde est de 16 km. Dans un estuaire, à part faire le filet maillant dérivant ou la pêche à la ligne, c'est tout ce que ces bateaux-là peuvent faire. Déjà par leur petitesse, et puis par les techniques que l'on peut utiliser dans un estuaire. Cette pêche n'est donc pas prédatrice. Aucun risque de prendre une tortulute ou autre espèce protégée. Les pêcheurs dénoncent une fois de plus la méconnaissance totale du terrain par les fonctionnaires européens. Il y a des dossiers que l'on suit depuis 5-6 ans. On doit toujours nous envoyer des contrôleurs européens pour vérifier les dires des pêcheurs. Il y a encore un mois, j'étais encore à la Commission européenne pour le dossier Raybrunette. Et puis, ça n'avance pas. Sur tout l'estuaire, il reste une quarantaine de petits bateaux faisant vivre une centaine de familles. Ils vendent leur pêche à la Cotinière, la Rochelle et Royan. Leurs représentants au Comité national des pêches ont demandé au ministre Frédéric Quevelier d'intervenir à Bruxelles. L'existence même des pêcheurs est en jeu.